Je suis Virginie Schroeder et aujourd'hui je prends un instant pour vous parler de cette peinture. Qui ne connaît pas ce fameux portrait d'Einstein qui tire la langue, ce personnage emblématique, mondialement connu, ce génie intemporel qui nous fascine encore aujourd'hui ? Mais dans cette vidéo je ne vais pas vous parler d'Einstein, je vais vous parler de la création et de la naissance de cette œuvre. Comment est née cette œuvre ? Cette œuvre est née d'un rêve qu'un client, qu'une personne avait et d'une vision que moi, l'artiste, j'avais. Nous avons fusionné ensemble nos idées et nous avons créé ce chef-d'œuvre. Pourquoi je l'appelle chef-d'œuvre ? Je l'appelle chef-d'œuvre parce que cette œuvre m'a fait sortir des sentiers battus en tant qu'artiste et m'a fait évoluer, m'a poussé dans mes recherches et m'a permis de découvrir plein de nouvelles possibilités. Pour tous ceux qui connaissent mon art, vous savez que mes peintures ne sont pas des peintures, ce sont des sculptures sur toile, que lorsque vous vous baladez autour, la peinture vous offre différentes interactions selon l'angle de vue, qu'en général vous êtes fasciné par les différentes vues que vous pouvez avoir de la peinture. Pour tous ceux qui collectionnent mon art depuis de nombreuses années, vous savez aussi que je suis une passionnée de pigments, de peintures, de médiums, que je n'hésite pas à détourner des procédés qui ne sont pas faits pour la peinture et à en faire des techniques absolument uniques. Tout ça, vous les connaissez. Sa naissance se poursuit avec la recherche pigmentaire, la recherche des peintures très spéciales. Pourquoi ces peintures sont très spéciales ? Qui n'a jamais rêvé d'avoir une peinture qui interagit avec vous le jour, une peinture qui interagit avec vous avec des lumières très spéciales et une peinture qui interagit avec vous la nuit. Cette peinture vous l'offre. Cette peinture le jour, vous la voyez là. C'est une peinture fond noir avec des couleurs très flamboyantes dans les cheveux, dégradées blancs pour pouvoir donner de la profondeur au visage et donner le charisme que Einstein avait. Épaules un peu plus neutres dans les teintes de bleu marine, sadane, turquoise. Ça, c'est la peinture que vous voyez en plein jour. Cette recherche pigmentaire a été assez fascinante. J'ai découvert que les pigments avaient une histoire tellement intense et pouvaient nous offrir tellement que je devais le mettre et l'appliquer à cette peinture. Voici la peinture que vous voyez de jour. Au fur et à mesure que la journée avance, la lumière tombe et la pièce s'assombrit. C'est à partir de là que la magie commence à opérer. Si vous avez une lumière bleue, la peinture offrira des couleurs absolument flamboyantes, des couleurs qui vont changer de tonalité et des peintures qui vont se révéler encore plus. Là où toute la magie opère, c'est quand il fait nuit. Pourquoi j'ai voulu que la peinture nous parle la nuit ? Parce que Einstein avait deux facettes. Mais la nuit, je voulais que ce soit sa folie qui nous parle. Et là, l'œuvre va révéler quelque chose d'intense. Elle va changer complètement de couleur. Ça va devenir une œuvre noir et blanc avec un visage qui va complètement s'illuminer et qui va être dans les teintes de bleu, vert, jaune. Je vous laisse découvrir tout cela dans la vidéo et me dire ce que vous en pensez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501